A 36 ans et avec une fortune estimée à plus de 65 milliards de dollars, il est le troisième homme le plus riche au monde derrière Jeff Bezos et Bill Gates. Oui, tu l'auras bien compris, il s'agit bien de Mark Zuckerberg, le co-fondateur de Facebook. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as ce soir de réussite et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble la biographie de Mark Zuckerberg. Cette vidéo se range dans une suite de vidéos dans lesquelles je te présenterai les biographies d'entrepreneurs à succès. Bon ma personne, Mark Zuckerberg est né en 1984 dans une ville située à 1h de la ville de New York. Il est le deuxième né d'une famille de 4 enfants dont le père est dentiste et la mère psychiatre. L'histoire de Mark Zuckerberg, c'est l'histoire d'un enfant surdoué passionné par l'informatique qui a béni depuis sa plus tendre enfance dans l'informatique. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que son père déjà était quelqu'un qui était très attaché à l'outil informatique. Donc à l'âge de 12 ans déjà, Mark Zuckerberg a réussi à mettre en réseau tous les ordinateurs de sa famille. A l'école déjà, ce qu'il faut savoir c'est que compte de tenu du fait qu'il était surdoué, les cours qu'on lui dispensait à l'école l'ennuyait. Ça l'ennuyait à tel point qu'il avait décidé de s'inscrire dans un cours d'informatique avec un décalage de 3 ans par rapport à son âge. Dans ce cours-là, il était le plus jeune. Par conséquent, il était très souvent isolé. Mais Mark Zuckerberg n'en avait rien à serrer de ce que les gens pensaient ni du regard des gens. Il assumait pleinement le fait qu'il avait soif de connaître la programmation. Donc très souvent, il avait un très peu d'amis et il poussait sur ce qui le passionnait. Sauf que malgré le fait que Mark Zuckerberg ait décidé de prendre un cours d'informatique de 3 ans de plus que sa génération, il va vite s'ennuyer aussi à ce cours et dont son père va décider de lui prendre un professeur particulier en informatique. Et même jusque-là, le professeur particulier va vite être dépassé. Dès lors, Mark Zuckerberg va décider carrément de suivre les cours d'informatique à l'université. Donc à l'âge de 16 ans, Mark Zuckerberg va réussir à mettre sur pied un logiciel qui s'appelle Synapse. Synapse, c'est un peu l'ancêtre de YouTube parce que Synapse est un logiciel qui proposait des musiques aux utilisateurs en fonction de leurs goûts musicaux. Après avoir mis sur pied ce logiciel, justement, il va recevoir une offre de 1 million de dollars de la part de Microsoft. Sauf que Mark Zuckerberg va refuser. On comprend très vite que les motivations de Mark Zuckerberg, ce n'était pas l'argent, mais c'était bien autre chose. Et ceci, en refusant même les 1 million de dollars, on avait l'impression qu'il savait qu'il devait frapper plus fort plus tard. Tu t'imagines, à 16 ans, Mark Zuckerberg avait la possibilité d'être millionnaire, mais il l'a refusé. À l'âge de 17 ans, Mark Zuckerberg intègre l'une des universités les plus prestigieuses au monde, l'université d'Avar. Pour que tu aies une petite idée de ce que représente cette université, dis-toi que de cette université est sorti 8 présidents des États-Unis. Et dis-toi que sur 30 000 candidatures qui étaient déposées dans cette université-là, seules 2 000 candidatures étaient retenues. Ça fait en quelque sorte un ratio de 1 étudiant sur 15. Alors, pourquoi est-ce que Mark Zuckerberg voulait absolument intégrer cette école-là en dépit du fait que c'était l'une des écoles les plus prestigieuses ? Eh bien, c'était bien parce qu'il voulait suivre les traces de l'un de ses mentors qui s'appelle Bill Gates. Donc, dans cette école, Mark Zuckerberg va faire la rencontre d'Edouardo Severin qui est à l'heure actuelle la cinquième fortune mondiale. Donc, Edouardo Severin était en fait un profil complémentaire à celui de Mark Zuckerberg. En ce sens où, Mark Zuckerberg, lui, il était très doué en informatique alors qu'Edouardo Severin, lui, il était très doué avec les chiffres. C'était un businessman. Alors, d'où par l'idée de concevoir Facebook ? En fait, l'idée de concevoir Facebook parle d'un trombinoscope de la fac de Harvard. Parce que dis-toi qu'un trombinoscope, c'est en fait un recueil dans lequel il y a toutes les photos d'un groupe de personnes. Et il se trouve que le trombinoscope de la fac de Harvard contenait des photos qui ne mettaient pas en valeur les étudiants de la faculté. Eh bien, Mark Zuckerberg, un soir, il était complètement sourd et il se dit, et si je créais une espèce de concours de beauté géant de telle enseigne que tous les étudiants de la faculté de Harvard puissent avoir accès à ces photos. Et le jeu consistait en fait à mettre deux photos et l'étudiant devait cliquer sur la photo qu'il trouvait la plus jolie. C'était Face Match. Donc ce soir-là, Mark Zuckerberg, pour avoir accès à toutes les photos, eh bien, il fallait qu'il pirate les serveurs de Harvard. Chose qu'il a fait, et son site a tellement été visité ce soir-là qu'à tel point que les serveurs de Harvard ont complètement sauté. Suite à ça, donc, il a été convoqué par le conseil de discipline. Il a misqué l'exclusion. Et donc, tout ce que Mark Zuckerberg a trouvé à dire pour se défendre, c'était que cette expérience a permis de montrer à Harvard les failles de leur système informatique. Je ne sais pas si tu m'as vu ce que je veux dire. Donc, suite à ça, il a juste écopé d'un avertissement. Mais Face Match avait rendu Mark Zuckerberg hyper sévère. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mark Zuckerberg était répété pour être assez introverti. Donc, il était complètement inconnu de la fac. Par la suite, il y a eu deux frères Jumou qui avaient pour idée de mettre sur pied une espèce de réseau qui permettait à tous les étudiants des États-Unis de communiquer entre eux qu'ils avaient décidé d'appeler Harvard Connection. Comme eux, ils ne s'y connaissaient pas du tout en informatique, eh bien, ils ont décidé de remettre le projet à Harvard. Mais ces Jumou ont connu une erreur cruciale. C'est quoi ? C'est que l'une des règles phares en entrepreneuriat, c'est qu'on ne délègue jamais une tâche qu'on ne comprend pas. Donc, ils ont délégué la tâche à Mark Zuckerberg. Et deuxième erreur, c'est qu'ils n'avaient pas signé le papier. Donc, Mark Zuckerberg a pris le projet et il a commencé à travailler dessus. Et d'après ce que j'ai lu, Mark Zuckerberg les aurait doublés. Petite parenthèse juste en passant, les professeurs de Mark Zuckerberg décrivaient Mark Zuckerberg comme quelqu'un de passionné, qui avait une forte confiance en lui, quelqu'un qui voulait mettre sur pied son entreprise, mais c'était aussi quelqu'un de très ambitieux, un peu comme Bill Gates. Et petite précision, Mark Zuckerberg s'était certes inscrit à Harvard pour pouvoir assister au cours d'informatique, mais il n'est allé au cours d'informatique qu'une seule fois tout au long de l'année parce qu'en parallèle, il travaillait sur son projet. Pour ainsi dire, certes, tu es étudiant, mais être étudiant ne t'empêche pas de travailler sur ton projet. Et parfois même, le projet sur lequel tu travailles en parallèle, c'est même ça qui va être la clé de ta réussite. Donc, n'hésite pas pendant tes années de études à travailler sur un projet en parallèle. Parce que dis-toi que c'est même quand tu es étudiant que tu dois mettre sur pied un projet. Parce que si tu foires, eh bien, tu es encore jeune, donc tu as encore toute la vie devant toi pour te reprendre. Si tu foires, tu vas être sûr que tu as tes parents qui seront là pour t'étouler. Mais si tu foires, dis-toi que c'est juste une expérience qui pourra te servir plus tard. Donc, je te répète ma personne, le meilleur moment pour mettre sur pied un projet, c'est quand tu es encore sur les bancs. Parce que si tu attends de devenir adulte, de commencer à faire de l'argent pour monter ton projet, eh bien, dis-toi que le risque sera beaucoup plus grand. Parce que si tu sois bien que moi, une fois qu'on commence à gagner de l'argent, on a envie d'avoir une femme. Et quand on a une femme, on a des enfants, on a des charges. Et donc là, si tu foires, le risque que tu cours est beaucoup plus grand. Parce que ça ne t'implique pas que toi seul, mais ça implique désormais tout un groupe de personnes. Donc, pensez-y, ma personne. Dans le mode du Québec, il ne va pas s'arrêter là. Parce qu'à l'université, il va réussir à mettre sur pied un réseau qui permet à tous les étudiants de la faculté d'Arva de communiquer. Sauf que, pour le mettre sur pied, il avait besoin de financement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est reparti voir son ami Eduardo Severin et lui a dit « Si tu acceptes de financer mon projet, eh bien, je te remets 32% de la structure. » Eduardo Severin a engagé 1000$, ce qui a permis à Max Zuckerberg de mettre sur pied son réseau. Ce réseau, il a décidé de l'appeler The Facebook. Alors, suite à ça, Max Zuckerberg, son ambition, c'était de conquérir le monde. Donc, par la suite, il voulait faire en sorte que toutes les universités des États-Unis puissent avoir accès à ce réseau-là. Là encore, il s'est refait un problème, c'était le financement. Et là aussi, il a eu un petit problème avec Eduardo Severin parce qu'Edardo Severin, lui, il voulait déjà faire de l'argent très tôt. Sauf que Max Zuckerberg, lui, ce n'est pas ce qui l'intéressait. Ce qu'il voulait, c'était d'abord et surtout que son réseau soit assez confortable pour les utilisateurs. Donc là, ils ont dû se séparer pendant un moment. Et donc, Max Zuckerberg s'en est remis à d'autres investisseurs. Petite précision à ma personne. Tu conviens avec moi ici que, dès le début, ce n'était pas de financement que Max Zuckerberg avait besoin. C'était d'être sûr d'avoir un truc suffisamment puissant. Et c'est parce qu'il avait réussi à faire ses preuves qu'il a pu avoir le financement. Donc, deux ans plus tard, Max Zuckerberg a réussi à mettre sur pied Facebook. Et dis-toi qu'il travaillait avec son équipe de midi à deux heures du matin, tous les jours, sans repos. Tu t'imagines ? Parce que beaucoup de gens, quand on entend que quelqu'un a vendu une structure à 500 millions de dollars, quand on entend que Facebook vaut plus de 65 milliards de dollars, là, c'est juste l'événement. Mais on ne voit pas les heures que Max Zuckerberg et ses collaborateurs ont passé à cracher les lignes de code. Ça, c'est ce que les gens ne voient pas. Parce que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est l'événement. Mais qu'est-ce qu'ils refusent ? C'est le processus. Alors que c'est le processus qui fait les millionnaires de ma personne. Il faut que tu gardes ça en tête parce que la richesse, la réussite, ce n'est pas un événement. C'est un processus. Malheureusement, les médias ne s'intéressent qu'à l'événement. Les médias ne mènent en valeur que l'événement et occultent le processus qui se cache derrière. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien en description du résumé de l'autoroute du millionnaire écrit par MJ DeMarco. Franchement, à personne. Tu vas en apprendre énormément là-dessus. Donc voilà, en quelque sorte, comment est-ce que Max Zuckerberg a réussi à bâtir son empire qui, en deux ans seulement, comptait plus de 6 millions d'abonnés. Et à l'instant où je te parle, Facebook compte plus de 2 milliards d'abonnés et c'est le réseau social le plus utilisé au monde. Donc voilà, ma personne, ce que je voulais partager avec toi en ce qui concerne la biographie de cet entrepreneur à succès. Je te mets le lien en description afin que tu puisses avoir la vidéo sur laquelle je me suis inspiré pour que tu puisses avoir plus de détails sur la chose. Dis-moi ce qui t'aura intéressé dans cette vidéo. Et si tu as un menton en particulier que tu aimerais que j'aborde, fais-le-moi savoir en commentaire. N'oublie pas, on clique sur la cloche de notification pour avoir accès aux autres vidéos. On clique sur le pouce, on commente, on partage, on s'abonne. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501